Réalisé des viennoiseries, ici une pâte levée feuilletée, des croissants, des pains au chocolat. Nous avons préparé ici nos éléments, dans la cuve du batteur de la farine de gruau, ici 500 g, de la farine pour fleurer, nous aurons besoin de 15 g de miel, 25 g de levure biologique fraîche, du beurre, ici à température ambiante, 75 g, 50 g de sucre, avec 11 g de sel, 15 g de poudre de lait, demi-écrémé, ici nous avons un mélange de 250 g d'eau et 50 g d'œuf. En matériel, nous avons un triangle, une maryse, un rouleau à pâtisserie, une balayette, un couteau et une balance. Nous allons donc pétrir à l'aide du batteur et du crochet. Dans la farine de gruau, nous allons verser la poudre de lait, le sel et le sucre, le beurre à température ambiante. Nous allons peser les 15 g de miel. Nous allons délayer la levure dans le mélange eau et œuf. Il est bien de réaliser cette opération car la levure ne doit jamais être en contact direct avec le sel ni avec le sucre. Nous allons donc maintenant pétrir la pâte à petite vitesse pendant 5 à 6 minutes, puis ensuite à grande vitesse pendant également 5 à 6 minutes. Commencez à mélanger, versez l'élément liquide avec la levure. Pétrir donc pendant 5 à 6 minutes. Pendant ce temps-là, nous allons préparer une plaque à débarrasser. Nous allons filmer, fleurer légèrement, en vue de placer le bâton au réservé au frais. Nous sommes ici donc à 5 minutes de pétrissage. Nous allons augmenter la vitesse pour créer le réseau glutineux, c'est-à-dire donner le maximum d'élasticité à la pâte. Nous constatons que la pâte est bien lisse, qu'elle se décolle totalement des parois de la cuve du batteur. La détrempe est donc terminée. Nous allons donc maintenant déposer la détrempe sur le film plastique. Il n'est pas nécessaire de lui donner une forme précise. Fleurer légèrement la surface, puis complètement filmer au contact. Nous allons donc maintenant laisser pointer la pâte, c'est-à-dire pour qu'elle fermente, qu'elle développe des arômes. Nous allons la placer immédiatement en enceinte réfrigérée pendant minimum une heure. L'idéal étant de 2h à 2h30. Préparer la matière grasse que nous allons incorporer dans la détrempe. Ici nous avons du beurre de tournage à 84% de matière grasse. Ce beurre a un point de fusion élevé, entre 36 et 38 degrés. Donc idéal si l'on travaille dans des locaux un peu tempérés. Nous allons essayer de le ramollir à peu près à la même consistance que la détrempe. Formez une base. de 18 centimètres de côté. Pliez le papier. Environ 18 centimètres. Nous voyons bien ici la forme carré. Nous allons donc, en quelque sorte, abaisser le beurre. Pour la recette annoncée au départ, nous avons ici 300 grammes de beurre. 7 à 8 millimètres d'épaisseur. La matière grasse est prête. Nous avons donc ici le temps de repos nécessaire. Nous constatons que la pâte a doublé de volume. fleurez légèrement le poste de travail. Et nous allons allonger la détrempe. fleurez éventuellement la surface. Toujours vérifier que la pâte ne colle pas sur le marbre. ne jamais trop fleurer, car la farine, de toute façon, s'incorporerait dans la détrempe et cela changerait les proportions et donc la consistance. Essayez au maximum, dès le départ, d'obtenir les angles droits. Le secret du feuilletage étant la régularité tout au long de l'élaboration. Nous avons ici 40 centimètres. Et là, 20 centimètres. Notre carré de beurre de 18 centimètres va venir ici, à l'intérieur. Donc, déposez au centre de la pâte le beurre. Et nous allons l'enchasser dans la détrempe. Enlevez éventuellement l'excédent de farine. Ici, le beurre ne doit pas ressortir. Et là, nous allons mettre bord à bord, sans chevaucher. Bien coller les deux détrempes. Nous allons tapoter légèrement pour faire adhérer le beurre à la détrempe. Nous allons procéder à un quart de tour, de manière à toujours avoir les ouvertures en haut, en quelque sorte, comme un livre. Fleurer à nouveau légèrement. Puis, nous allons maintenant tourer. Gardez ici l'angle droit, également ici. Appuyez très doucement pour répartir la matière grasse. Toujours contrôler que la pâte glisse sur le marbre. Et nous allons l'allonger, sans l'écraser. Appuyez doucement, ne jamais sortir le rouleau de la pâte. Ce qui casserait les feuilles. Toujours de manière régulière. Donc toujours pour la recette annoncée au départ, c'est-à-dire pour une base de 500 grammes de farine. Nous allons allonger environ entre 60 et 65 centimètres de long. Ce qui nous fera une épaisseur de 7 à 8 millimètres. L'avantage du beurre de tourage, par rapport à un beurre plutôt ménager, c'est que nous pouvons abaisser plus finement, sans que la matière grasse se déchire. pour un développement identique. Nous sommes donc ici environ à 65 centimètres. Toujours vérifier ici d'avoir des angles droits. Et nous allons procéder au premier pliage. Réaliser un tour double. Replier la pâte vers soi. Environ aux deux tiers. Enlever éventuellement l'excédent de farine. Replier la partie du bas, ici bord à bord, environ un tiers. Puis nous allons maintenant plier en deux. Nous avons donc ici un, deux, trois, quatre étages de pâte. La pâte est bien régulière. À ce moment-là, donnez un quart de tour. Et là, nous avons deux solutions. Soit nous filmons la pâte et nous la passons en enceinte réfrigérée pendant 10 à 15 minutes pour raffermir un peu. Ou sinon, nous pouvons abaisser directement pour réaliser cette fois-ci un tour simple. Toujours partir des bords pour garder l'angle droit de départ. Puis à nouveau abaisser. Nous cherchons toujours ici une épaisseur de 7 à 8 mm. Plier en trois parties. Nous avons donc ici un tour simple. À ce moment-là, nous allons filmer la pâte. Et la placer immédiatement en enceinte réfrigérée pendant environ 30 minutes. Nous avons donc maintenant le temps de repos nécessaire. Il ne nous reste plus qu'à façonner. Nous allons aujourd'hui réaliser des croissants et des pains au chocolat. Avant cela, nous allons allumer la chambre de pouce ou éventuellement l'étuve à 30 degrés. Avec un taux d'hygrométrie de 90%. Nous pouvons donc maintenant abaisser dans n'importe quel sens. Toujours en appuyant légèrement. Pour ne pas casser les feuilles du feuilletage. Nous allons réaliser donc des croissants et des pains au chocolat sur la même abaisse. Les croissants feront 20 cm de long, les pains au chocolat 15 cm. Une fois que nous avons atteint donc la largeur, nous allons réabaisser en longueur. La longueur de la baisse se déterminera donc en fonction de l'épaisseur. Nous recherchons une épaisseur environ de 3,5 à 4 mm. Toujours soulever la pâte, car celle-ci se rétracte toujours un peu, ce qui fausse les dimensions. La baisse ici terminée, nous arrivons à 60 cm. Découpez donc ici à 20 cm. Nous allons enlever les pains au chocolat. Nous allons enlever cette épaisseur pour les pains au chocolat. Régulariser à nouveau. Nous allons parer ici donc la base. Et nous allons donc maintenant réaliser nos triangles pour faire les croissants. Nous partons ici sur une base de 12 cm. Donc ici le centre 6. Et nous allons découper en triangles. Nous sommes ici sur un triangle isocèle. Donc toujours pour les proportions annoncées, 8 croissants. Enlever toute la farine du marbre. Nous allons ici découper environ 1 cm pour allonger un peu le croissant. Ici nous allons, sans écraser la pâte, l'allonger légèrement. Retrousser ici. Puis nous allons rouler. Ici en allant vers l'extérieur. On peut éventuellement prendre la pointe, tirer et rouler. Nous avons ici trois étages. Un, deux, trois. La clé ici, la pointe, sera dessous. On peut également les rouler dans l'autre sens. En allant ici vers soi. Voici les deux autres générations. Quand on vous a kijer. Une partie se Deaf. Et alors on dit, quatre ans, deux, quatre ans. Gardons différents sessant. Tiens. Desc considering les deux côtés, elles lignons sur l'autreiosqueiuupiment ? Ça, c'est très duré. Nous pouvons également, sous la plaque, placer un papier sulfurisé, mais ce n'est pas nécessaire. La plaque ici est sèche, vu la matière grasse qu'il y a dans les croissants, cela ne collera pas. L'épin au chocolat, notre deuxième abaisse égalisée également. Coupée donc à 15 cm, les dimensions sont à titre indicatif. Nous pouvons réaliser des mini ou des tailles différentes. Ici nous avons des croissants d'environ 50-55 grammes. Le bâton de chocolat, environ à 2-3 mm du bord. Le bâton mesure 8 cm. Nous allons donc garder entre les deux bords 5 mm. Les rouler, enchâsser le bâton de chocolat. Certains professionnels n'en mettent qu'un et roulent le pain au chocolat. Ici, la fermeture, donc la clé dessous, écraser légèrement et poser sur la plaque. Pour que ce soit plus gourmand, je rajoute une barre de chocolat, la clé dessous et appuyer. Voyons bien ici les feuilles. Voici donc les croissants, les pains au chocolat. Avec cette pâte levée feuilletée, nous pouvons également réaliser des oranées, c'est-à-dire nous aurons de la crème pâtissière et des abricots et des pains au raisin. Avant de placer à l'étuve, nous allons dorer à l'œuf. Le temps de pousse peut varier entre 1h et 1h30. Nous sommes donc ici à 1h15 de pousse. Les croissants ont bien gonflé. Nous constatons ici les feuilles du feuilletage. Dorer donc une seconde fois sans appuyer les croissants. Il est bien de dorer que ici la surface des trois étages. Évitez de dorer ici sur les feuilles pour qu'on voit le feuilletage à la fin de la cuisson. Dorer également les pains au chocolat. Puis enfourner dans un four chaud à 170 degrés pendant 12 à 15 minutes. Pour certains professionnels, à la sortie du four, à l'aide d'un sirop, ici un sirop avec 75 g de sucre et 55 g d'eau, pour apporter une brillance supplémentaire, comme le pitilier ou la galette des rois, nous pouvons l'illustrer. Débarrassez immédiatement sur le grill. Nous avons ici découpé en croissant en deux. Voici le résultat. Bien aéré, très léger, moelleux. Le pain au chocolat. Un récapitulatif pour réaliser une pâte pleuvée, feuilletée, des croissants, des pains au chocolat. Certains candidats à l'examen de CAP pâtissier ont à réaliser des minoiseries et un entremet dans un temps éparti de 3 heures. Cette pâte aujourd'hui en démonstration peut être réalisée lors de cette épreuve. Le rappel. Nous réalisons les pesées environ 5 minutes. Puis au batteur-mélangeur, 5 minutes à petite vitesse, puis 5 minutes à grande vitesse. Nous débarrassons dans un film, puis réservé en enceinte réfrigérée pendant une heure. Nous préparons ensuite la matière grasse et nous réalisons un tour double et un tour simple. Temps de réalisation, environ 15 minutes. Nous sommes donc ici à une heure et demie. Nous allons ensuite laisser reposer minimum la pâte terminée 15 à 20 minutes. Puis nous allons façonner les croissants et les pains au chocolat. Temps de réalisation, environ 15 minutes. Nous sommes donc à 2h05 de travail, puis placés à l'étuve, environ une heure. Pour terminer, nous aurons 12 à 15 minutes de cuisson. Généralement, sur l'épreuve du CAP pâtissier qui dure 3h15, nous faisons venir le candidat à l'avance. Il pétrit sa pâte, donc en totalité 15 minutes. Puis ensuite, pendant le temps de repos, il préparera son épreuve écrite qui dure 15 minutes. Sur une épreuve d'examen plus longue, généralement de 7 heures, augmentez donc les temps de repos. – Sous-titrage FR 2021 – Malé